Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo minutie. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte, là, si si la famille, on n'est même pas sortis de l'été 2016, qu'elle nous parle déjà de l'été 2017. Bah ouais, les gars, l'été 2017, c'est maintenant que ça se prépare. En juin, il sera mais vraiment trop tard, hein. Et aujourd'hui, je vais vous préparer... Présenter... Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 6 conseils indispensables pour être prêt ou prête l'été le prochain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 6 conseils indispensables pour être prêt ou prête d'ici l'été prochain. Alors, le premier conseil, c'est bien évidemment de déterminer vos objectifs. Ça peut paraître con comme ça, mais c'est comme si tu habites en province, tu te dis, ouais, allez, je vais à Paris et tu connais pas la route. Il y a fort à parier que soit tu vas te perdre, soit tu vas arriver en retard. Bon, bah pour la muscu, c'est pareil. Il vous faut identifier les points que vous allez avoir à travailler, que vous allez avoir à améliorer, etc. Faites une liste de vos objectifs à court et long terme. Deuxièmement, en fonction de vos objectifs, vous allez devoir dresser votre planning. Quand est-ce que vous allez vous entraîner, de quelle façon, etc. En gros, vous allez faire votre programme. C'est pas forcément évident et en toute honnêteté, c'est même assez compliqué lorsqu'on n'y comprend rien ou qu'on débute en muscu. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux coachs qui sont présents dans votre salle. Ils sont là pour ça et ça vous permettra vraiment de gagner du temps. Personnellement, j'ai vraiment tout appris toute seule. J'ai pas eu, on va dire, de personne qui m'a orientée dès mon début en muscu, etc. J'ai appris sur le tas, comme on dit, et je pense avoir perdu plusieurs mois, voire même années. Donc, ne faites pas cette erreur et faites-vous guider. En troisième point, je vous conseillerais de ne pas oublier de checker vos performances régulièrement à la salle et aussi de vérifier votre évolution physique. Il faut que vous puissiez constater votre progrès tant en termes de performances sur les exos de base, du type squat, développé, couché, etc. que visuellement sur votre corps. Donc, pour cela, n'hésitez pas à noter vos performances si vous en avez le courage et surtout à prendre des photos, c'est bien plus parlant que la balance. On se rend pas toujours compte, en fait, des progrès que l'on peut faire parce qu'on se voit tous les jours, etc. Alors que quand on regarde avec du recul sur le papier ou sur des photos, c'est là qu'on se dit « Ah, quand même, il y a une sacrée évolution ! » Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait, j'ai pas pris de photos régulièrement. Mais heureusement, il y a YouTube pour me rappeler le physique que j'avais il y a deux ou trois ans. Et c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos, je suis là et je me dis « Ah ouais, quand même ! » En quatrième conseil, je vous conseillerais de ne pas hésiter à revoir vos objectifs en cours d'année. Bien évidemment, il faut pouvoir adapter votre programme à votre progression et à votre évolution. Donc, n'hésitez pas à faire des bilans régulièrement en vous questionnant sur les points que vous avez améliorés, ceux qui vous restent à travailler si certains ont pris du retard par rapport à d'autres, etc. Personnellement, avec le temps, mes objectifs évoluent, en même temps que mon physique, que mes performances, etc. Mais néanmoins, mes focus, on va dire, principaux restent toujours les mêmes, à savoir les épaules et le boutique. Alors, en cinquième conseil, je vous dirais de faire très attention aux périodes fatales du genre Noël, Réveillon, Pâques, etc. Alors là, il ne s'agit pas de se dire « Ouais, je suis en congé pendant deux semaines, je ne vais pas à la salle à Les Blaises, non, non. » Parce que plus vous allez vous arrêter, plus vous allez prendre le risque de ne pas reprendre. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que l'on progresse vite en muscu, mais l'on régresse aussi très très vite. Et ça serait quand même dommage de perdre un mois ou deux de perfs en deux ou trois semaines. Alors, mon sixième conseil très important, ne pas se mettre à manger de la merde sous prétexte que l'on est en hiver et que l'on fait une prise de masse. Parce que bon, il y a fort à parier que 1, vous allez être dégoûté quand vous allez enlever vos pulls au printemps. Et de 2, vous allez galérer comme des fous pour reperdre vos kilos d'ici l'été. Alors, on mange diète toute l'année et on laisse les chocolats de Pâques aux enfants. Alors, septième conseil qui va certainement davantage s'adresser aux filles. On ne se met pas à faire du cardio tous les jours quand le printemps arrive sous prétexte qu'on veut perdre le gras d'ici l'été. On fait de la muscu et un peu de cardio en complément toute l'année du janvier au dimanche. Du janvier au dimanche. Du janvier... De janvier... Non mais je ne sais pas parler français, sans déconner. Et on n'oublie pas que le cardio, c'est top pour la santé, mais ce n'est pas ça qui va vous donner des super formes de ouf pour cet été. Et enfin, huitième et dernier conseil, et certainement le meilleur. Quand vous arriverez au mois de juin, par pitié, on n'arrête pas la muscu sous prétexte que c'est l'été. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'on arrête la muscu. Parce qu'après, on reprend et on est dégoûté. Donc, enfin, non. On continue la muscu même en été. C'est évident, quoi. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ces conseils vont... Voilà les filles et les garçons, j'espère que ces conseils vont vous permettre de vous organiser pour votre année et de réussir à atteindre vos objectifs d'ici l'été 2017. En attendant les filles et les garçons, n'oubliez pas de vous abonner en barre d'infos pour ne louper aucune de mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve vendredi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos fitness. Ciao, ciao !